Bonsoir à tous, je suis extrêmement heureux d'être parmi vous ce soir, même s'il m'est arrivé un petit souci, tout récemment je me suis fait cambrioler. Alors c'est vraiment pas évident à vivre un cambriolage, je vois le cambrioleur, il est rentré par effraction chez moi. Et il a cherché l'argent, heureusement, heureusement j'étais chez moi. Et je me suis levé en sursaut, et j'ai cherché l'argent avec lui. On a regardé sous le tapis, on a regardé dans la commode, on a regardé dans toutes mes poches de jeans, on n'a rien trouvé. Il m'a dépanné 20 euros, très gentiment, et ça, ça fait plaisir. Que des galères il m'arrive, je me suis fait voler mon scooter, et je me suis fait aussi voler mon téléphone portable. J'étais au téléphone dans la rue, il y a un mec, il m'a arraché mon portable, il a commencé à courir. Je lui ai couru après, balèze le mec, il s'est retourné, il m'a dit qu'est-ce qu'il y a ? Je lui ai dit, t'as oublié mon chargeur. Que des galères ! J'ai un épicier maghrébin, juste en bas de chez moi, un épicier robeux de quartier, chez Ali. Je lui ai acheté des chips, et je vais chez moi, je commence à manger les chips. Les chips, elles expiraient en 2013. C'était la semaine dernière, je retourne le voir, je lui ai dit, oh, tu te fous de ma gueule, les chips, elles expiraient en 2013. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il me prouve que tu ne les as pas achetés l'année dernière. Ça ne vous a jamais fait ça quand vous êtes chez votre épicier robeux, vous demandez depuis quand les produits, ils sont là. Depuis quand ils n'ont pas été vendus. Moi, mon épicier robeux, il a des pommes de terre, elles ont fleuri. Et au bout de la fleur, il y a une autre pomme de terre. Moi, il y a un truc que j'adore acheter chez mon épicier robeux, c'est les pâtisseries orientales. Or, je ne me trompe pas dans les noms des pâtisseries orientales, ma croûte, baklava, kalbeluz, zlabea, griouche. Mais sans déconner, le nom des pâtisseries orientales, on ne dirait pas des noms de joueurs de foot du bled. Ma croûte qui donne la balle à baklava, baklava qui ira le ballon le long de la ligne de douche, qui trempe pour rabelgouche, rabelgouche pour zlabea, zlabea qui redonne à baklava, baklava pour rabelgouche, rabelgouche pour griouche, et but ! Ça marche ! Il n'y a pas qu'un épicier robeux, il y a aussi un restaurant turc, juste en bas de chez moi. Or, je ne sais pas s'il y a des turcs ce soir dans la salle, parce que je ne vois pas tous les sourcils d'ici. Très embêté, les turcs, ils ont des sourcils, wow ! La dernière fois, j'ai croisé un turc, il m'a dit, pourquoi il fait nuit tout le temps ? Je dis, mec, il faut te faire épiler. Les turcs, ils ont une philosophie de vie qui se résume en une phrase. Là, où il y a un couloir, on peut faire un kebab. Personnellement, je ne mange pas de kebab. Je ne mange pas du tout de kebab, je n'ai pas confiance, mais je n'ai pas du tout confiance dans une communauté qui appelle leurs enfants sans déconner le prénom des turcs, tellement c'est le bordel, tellement il y a de U, tellement ça ne veut rien dire, on dirait le tirage au sort des chiffres et des lettres. Consonne T, voyelle U, consonne L, turc de belure. Je ne sais pas, mais j'appellerai mon fils comme ça. Moi, je pense qu'au Turquie, le jeu de la roue de la fortune, ça va extrêmement vite. Monsieur le candidat a eu une lettre à nous proposer. Oui, le U. Il n'y a pas qu'un restaurant turc vers chez moi, il y a aussi pas mal de Roumains. Tout récemment, j'ai croisé une Roumaine et j'ai soulevé sa jupe. Et j'ai retrouvé mon scooter. Tout récemment, j'ai aussi rendu fou à un Roumain, à un feu rouge. Je n'avais pas mis de pare-brise à ma voiture. Il ne savait pas quoi faire avec son seau. Il avançait et reculait. Il avançait et reculait. Alors il s'est lavé tout seul. Tu as vu, on a un réflexe très, très bizarre. Quand on est dans le métro, il y a des petites Roumaines qui montent dans notre wagon. On met la main discrètement dans notre poche. Et on cherche notre portable. Et là, on tombe sur la main d'une Roumaine qui le cherche aussi. Je vous remercie énormément. Je m'appelle Tony Saint-Laurent. Merci beaucoup. Conny Saint-Laurent, mesdames, messieurs. Merci. Merci.